Bonjour Alain Guillard. Bonjour Dominique. Et merci d'être le premier invité de Comment ça s'écrit et par la même occasion le parrain de ces tout nouveaux entretiens. Votre dernier livre, paru comme les trois précédents, aux dilettantes, s'intitule Nachav, Se faire la belle, en langue gitane. Une injonction paradoxale en ce qui vous concerne, puisque vous vous échappez en allant en prison, notamment à la maison d'arrêt de Ducos, en Martinique. Qu'allez-vous chercher dans les espaces privés de liberté ? Je vais chercher des gens qui sont enfermés, mais qui pourtant, avec moi, peuvent faire l'expérience de la liberté de penser. Alors la première ligne de votre livre, en argot, les vieilles godasses, s'appellent des philosophes. On ne dirait pas, mais vous êtes philosophe de métier. Vous avez besoin d'user vos chaussures avant d'écrire. Écoutez, elles sont déjà bien abîmées comme ça. Alors peut-être que j'ai besoin d'écrire pour m'en payer des nouvelles et des plus fraîches. C'est peut-être ça aussi. Mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est Vidoc qui dit ça. Il écrit un dictionnaire d'argot et il nous dit qu'effectivement, ces vieilles chaussures trouées que portaient des fois des gens qui étaient quasiment des vanus pieds, on les appelait des philosophes et les philosophes eux-mêmes étaient vanus pieds. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre en fait. On se prépare mieux à ce qu'on va écrire en marchant ? Des philosophes comme par exemple Nietzsche disaient une pensée qui marche, c'est une pensée qui vient en marchant. Et je suis assez d'accord avec lui. Pour un philosophe comme vous, celui qui laisse le plus de traces, c'est celui qui n'a pas écrit un mot de sa vie et à qui on peut faire dire ce qu'on veut. C'est Socrate. Ce n'est pas faux. Le gars d'ailleurs était très 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 sévère avec l'écriture et il disait que dès que la parole est figée dans des mots, elle n'est plus du tout vivante. Et une vraie philosophie, c'est d'abord quelque chose qui se construit dans le dialogue quand on rencontre vraiment les gens. Et c'est la raison pour laquelle moi j'apprécie beaucoup le personnage de Socrate. Et puis aussi une deuxième raison, c'est que comme Socrate n'a jamais rien écrit, moi je peux écrire n'importe quoi sur lui. Alors vous dites notamment que c'est un SDF, alors non seulement sans domicile fixe, mais sans destin fixe. Et pourtant, il a fixé une fois pour toutes un destin à la philosophie qui est d'apprendre à mourir. Alors ça, c'est ce que ceux qui ont suivi Socrate ont raconté. Mais moi, je retiens autre chose de Socrate qui est quand même assez épatant, c'est qu'il avait une réputation à son époque. Et puis surtout, il avait un surnom. Et le surnom qu'on lui donnait en grec, c'était « atopos ». Et « atopos », ça veut dire « celui qui est sans lieu, sans fenilieu ». On n'arrive pas à savoir où il est. On discute avec Socrate et au fur et à mesure qu'on avance, dans la conversation avec lui, peu à peu, on perd ses certitudes. On perd les idées auxquelles on tenait et on découvre que peut-être le plus grand des bonheurs, c'est se promener en liberté dans sa propre pensée et découvrir des pensées nouvelles. La philo pour vous, c'est le vagabondage de la pensée. Votre livre est dédié à un évadé, Dubagne, Guyanais. Mais ce livre, Natchav, semble consacré aux gitans. Et puis, non, il y a Socrate qui s'en mêle. Et puis, Madame Bovary en Martinique. Le tout reste étrangement jubilatoire. Mais est-ce que vous ne vous faites pas des nœuds, Alain Guillard, avec tous ces fils que vous lancez au fil des pages ? Écoutez, je fais très attention à mes lacets. Ils sont bien noués. Et donc, quand je marche, je ne marche jamais sur mes lacets. Après, vous avez raison, je me suis amusé à écrire ce bouquin en passant d'une piste à l'autre. Parce qu'il fallait que, si je voulais vanter, si je voulais souligner tout le plaisir qu'il y a à vagabonder en esprit, tout le plaisir qu'il y a à faire de la philosophie en vadrouillant, en maraudant, en errant, il fallait aussi que le bouquin autorise ça à son lecteur. Donc, c'est vrai qu'un chapitre en suit un autre, en suit un autre. Et on n'est pas du tout dans un texte à la manière d'un cours de philosophie avec des grands A, petit B, petit C ou que sais-je encore. Alors, c'est vrai que ça peut sembler décousu, mais ce n'est pas si décousu que ça. C'est plutôt, on va dire, un plan ouvert, un plan à la manière, vous savez, des fractales qui s'ouvrent comme ça et qui se diffusent. On a bien compris que dans Natchav, vous partiez très loin. Mais est-ce que vous finissez par arriver quelque part ? Non, je pense que quand on arrive quelque part, c'est qu'on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre et ce n'est jamais très plaisant. Donc, tant qu'il peut y avoir de la bougeotte, de la dérive et du mouvement, c'est que là, il y a de la vie. C'est ce que disait mon kinésithérapeute. Tant que tu bouges, c'est que tu es vivant. Quand tu ne bouges plus, c'est que tu es mort. À peine avais-je posé le pied sur le sol de la Martinique, que je chopais le chikungunya. Ce qui n'est pas grand-chose comparé à la balle qu'avait attrapée dans le dos la pauvre Clarissa Jean-Philippe au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Ce sont les premières lignes du huitième chapitre de Natchav. Quand on les entend, on se dit ce type est fou de faire un tel reprochement. Mais il y a une raison à cela. Expliquez-nous. En fait, dans ce bouquin, il y a de la philosophie, c'est vrai, mais il y a aussi de l'anecdote et des choses vécues. Et il se trouve qu'effectivement, après les attentats de Charlie, juste après, j'ai été invité en Martinique par la fille d'Aimée Césaire. Et je suis arrivé sur le territoire, là-bas, en même temps que la dépouille de cette pauvre jeune fille qui a été assassinée. De la policière de Montrouge, Clarissa Jean-Philippe. Voilà, c'est ça. En arrivant, la fièvre vous fait délirer. Le chikungunya, les bruits, les couleurs, tout s'amplifie. Le philosophe forain et itinérant que vous êtes n'est-il pas un peu fragile quand il s'expose au voyage ? Parfois, il est même foireux puisque forain. C'est vrai que c'est un parti pris de partir à l'aventure, de rencontrer des gens, de se déplacer, de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux horizons sociaux, de nouveaux interlocuteurs. Et oui, vous avez raison. Parfois, ça me met dans des situations fragiles, indélicates. C'est pas confortable. Mais l'aventure, elle est pas confortable. Et il vaut mieux prendre le parti de l'aventure plutôt que celui du confort. En quoi est-ce que ça consiste d'être un philosophe forain ? Après la Martinique, vous allez partir à la Réunion, par exemple. Au mois d'avril, un festival, comme il dit, ils vont m'y inviter pendant une quinzaine de jours. Philosophe forain, comme son nom l'indique, c'est celui qui se promène de festival en foire, qui va de Barnum en salle des fêtes, de salle des fêtes en médiathèque, qui va rencontrer les hommes là où ils sont. Et en prison, pourquoi pas ? Après tout, ce qui nous rapproche, c'est d'abord le fait que nous pouvons nous interroger sur le sens de notre existence, où que nous soyons, que ce soit sous un Barnum, dans une foire, pendant une fête, ou dans un hôpital psychiatrique, ou même en entreprise. Est-ce qu'il y a un côté battleur, un côté bonimenteur dans la philosophie foraine ? Pour ce qui me concerne, bien sûr, je suis bonimenteur et cabotin. Et puis, il faut rendre aussi la philosophie amusante et séduisante. Pourquoi faudrait-il que dès qu'on fesse de la culture, ce soit ennuyeux ? Moi, je défends l'idée sans laquelle la culture, elle peut être à la fois passionnante, légère et marrante. On peut réfléchir sans pour autant s'abîmer dans l'ennui. Alors, je reviens à la Martinique, voyant que votre état dû au chikungunya ne s'améliore pas. De bonnes âmes vous conseillent de soigner le rhume par le rhum. Oui. C'est efficace ? Écoutez, c'est efficace, mais il faut reproduire la posologie régulièrement. Il y avait au moins trois prises quotidiennes. Et puis, j'ai l'impression qu'après, de manière préventive, dans l'éventualité où j'attrape à nouveau une mauvaise maladie, il va falloir que je continue de prendre cette délicieuse posologie. Est-ce que toutes les prisons se ressemblent ? Celles de Ducos, par exemple, est-elle comme celle que vous avez visitée dans l'Hexagone ? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que le drame, je crois, pour Ducos, c'est qu'en fait, il me semble que l'architecte était plus parisien que Martiniquet. Et donc, les normes de sa construction ont fait que la prison était forte invivable dès que la température et l'hydrométrie montaient. Donc, les conditions d'incarcération étaient extrêmement pénibles et pour les détenus et pour les personnels surveillants. Et on était vraiment dans la mangrove, mais dans la mangrove aussi à l'intérieur et dans la cour de promenade. Alors, comment on fait dans ce cas-là ? Eh bien, écoutez, comment on fait ? On suffoque, on a fort chaud, on demande des jus de fruits et de l'eau fraîche. Et puis, finalement, on oublie le climat de suffocation parce qu'on rencontre des gens qui sont curieux, intéressés et puis qui sont disponibles pour la philosophie, pour la rencontre avec un auteur. Et ça, c'est formidable. Quelle question vous a le plus frappé en prison ? Vous me posez une question très difficile. La question qui m'a le plus frappé, je vais essayer de vous la raconter en deux, trois mots. Le père de la philosophie, c'est Socrate et il meurt en prison. Il a un disciple qui s'appelle Platon et Platon, il invente le mythe de la caverne. Platon, il nous dit, nous sommes dans notre vie comme dans une caverne, dans la pénombre. Nous ne connaissons rien à la vie, mais il faut sortir de la caverne pour voir le soleil et découvrir la vérité. Je racontais ça à un détenu et un des détenus me dit, mais Platon, en fait, quand il invente le mythe de la caverne, quand il nous explique qu'il faut sortir de la caverne et voir le soleil, c'est parce qu'en fait, il n'a jamais osé tout faire pour braquer la prison dans laquelle était enfermé son maître. Son maître était enfermé 30 jours en prison. Et s'il avait eu du courage, plutôt que d'écrire une histoire où il nous invite tous à sortir de la caverne pour aller à la lumière, il aurait eu le courage d'aller dans la cellule, de briser les fers de son maître et de sortir avec lui, arme au point. Et j'ai trouvé ça stupéfiant parce que ça m'a posé la question de savoir si j'étais vraiment philosophe par courage ou par manque de courage. Par votre style très particulier, on a bien remarqué depuis le début de cet entretien pour un philosophe, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez eu des retours de ce côté-là d'avoir suscité des vocations ? Alors écoutez, avant que je me commette dans l'écriture, j'ai fait l'andouille dans les lycées et dans les universités. Et donc, j'ai laissé mes traces, comme un mal propre laisse ses empreintes de doigts sur les vitres. Et j'ai laissé mes traces, je pense, dans la mémoire de quelques-uns de mes élèves que j'ai revus de temps en temps au fil de mes pérégrinations, puisque je suis philosophe vagabond et itinérant. Et ma foi, souvent, les élèves me parlent du temps qu'on a passé ensemble. Mais je ne sais pas si c'est lié à moi ou si c'est lié à la matière ou si c'est lié aux interclasses où je déconnais furieusement dans le couloir avec eux. Et vous arriviez à exercer une forme d'autorité comme prof ? Oui, et je vais même vous dire plus encore. J'étais extrêmement sévère et intransigeant avec les mômes, parce que j'estimais qu'ils n'avaient qu'une année pour faire de la philosophie, il ne fallait pas qu'ils la loupent. Donc, j'exigeais beaucoup d'eux et ils étaient finalement assez honorés d'être ainsi considérés par moi. Je n'acceptais pas la facilité. Donc, ils se mettaient en chemin de philosophie avec moi. Et je crois qu'on a passé du bon temps sans se laisser porter à la démagogie plutôt qu'à la pédagogie. Pourtant, vous êtes un vrai démolisseur. Vous êtes appelé, par exemple, à animer des ateliers, à ce qui s'appelle dans votre livre Brico World. On imagine que ça a un autre nom dans la réalité. Et donc, au lieu de faire ce que finalement l'entreprise attend de vous, vous remettez tout en cause. Et oui, mais que voulez-vous, mon pauvre monsieur ? C'est ça, la philosophie. Des fois, les gens s'imaginent que la philosophie, c'est une idéologie de substitution. Mais ce n'est pas vrai du tout. Les gens, ils disent, c'est terrible, il y a la crise du sens aujourd'hui. Et la philosophie va nous permettre de trouver un sens de substitution. Mais ce n'est pas vrai. La philosophie, elle va vous aider à briser les conventions, à briser les héritages, à briser les idéologies. Alors, bien sûr, c'est très déstabilisant. Mais la liberté, est-ce que c'est autrement que déstabilisant ? Vous nous montrez vos badges sur les... Pas vos badges, vos tatouages, pardon. Vous nous montrez vos tatouages sur les doigts. D'un côté, tout. De l'autre côté, rien. En philo, tout est dans tout et rien n'est dans rien, c'est ça ? Et voilà. Et moi, je suis au milieu entre rien et tout. Peut-être même que je ne suis rien du tout. Celle dépression. C'est parce que vous êtes vous-même un mauvais garçon, antisocial, que vous fréquentez tant les prisons. En fait, vous êtes là en repérage. Non, vous allez imaginer que je vais monter un bracon en faisant du recrutement. Pensez donc. Non, non, je suis le gendre idéal. Je vous rassure tout de suite. Comment écrivez-vous, Alain Guillard ? Vous écrivez debout, vous écrivez couché, vous écrivez dans le bruit, dans le silence, partout, uniquement chez vous ? Les meilleurs endroits pour écrire, pour moi, c'est les bus, les trains et puis les toutes petites chambres d'hôtel où il n'y a vraiment rien à faire. Écrire, ça vous fait mal ou ça vous fait du bien ? Ça répond à une urgence, en fait. Je ne le choisis pas vraiment. Je me sens contraint et obligé. Il y a une espèce de force qui pousse comme ça. Je pense que c'est peut-être un petit peu, vous savez, comme les grands sportifs. Ils sont à l'immobilité pendant 4-5 jours. Après, ils ont des impatiences dans les cannes et il faut qu'ils se lèvent et puis qu'ils se mettent un coup de bourre et qu'ils se mettent à courir. C'est un peu la même chose. Passer quelques jours sans écrire, je sens une espèce de malaise et j'écris parce que cette force me pousse à écrire. Mais c'est au-delà du plaisir, du contentement, de la fantaisie. C'est vraiment une espèce d'urgence. Je ne l'ai pas choisie, elle me travaille à mon insu. Merci Alain Guillard. Merci infiniment. D'être venu essuyer les plâtres, de comment ça s'écrit pour Nat Chav, à lire de toute urgence aux dilettantes. Merci également à Sandrine Weber et à Nicolas Palkotian. Et bonne chance pour cette nouvelle émission. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada